À moins de 24 heures déjà passées, après son retour en Côte d'Ivoire, la santé préoccupante du président Laurent Gbagbo étonne plus d'un en Côte d'Ivoire. La santé de M. Laurent Gbagbo se dégrade. Conan Katina rassure les Ivoiriens depuis Ouagadougou avec ses mots-ci. Ne vous inquiétez pas, le président Laurent Gbagbo se porte très bien. Conan Katina fait de terribles révélations sur la santé de M. Gbagbo. Pour plus de détails, après le générique. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Depuis le retour d'exil de l'ex-chef de l'État de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est présent du PPSC. Les spéculations de son état de santé continuent d'alimenter les réseaux sociaux et la vive polémique. Le prédécesseur d'Alassane Ouattara, aujourd'hui âgé seulement de 76 ans, tient-il suffisamment la route physiquement pour porter et moralement pour faire face aux intempérés de la virulence du combat politique en Côte d'Ivoire ? C'est la question qui s'interroge les nombreux militants et sympathisants du PPSC. La question omnibule, à la fois tuérifierait et détracte de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, les uns hantés d'être témoins du retour aux affaires du président Laurent Gbagbo et les autres, convaincus de son inaptitude à prétendre abriger la magistratie suprême en Côte d'Ivoire en 2026. Présent à Ouagadougou, dans le cadre du Congrès Unité des Partis Politiques Sankariste, qui se déroulait du 30 octobre au 1er novembre dernier, Justin Cardinan Goni a fait de terribles révélations en ce jour. Vice-présent du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, un abrégé PPSC, parti représenté par l'ex-président de la Côte d'Ivoire à ce congrès, il a clarifié les choses sur la santé physique de son manteau, M. Laurent Gbagbo, lors d'un passage sur la télévision privée Burkina B. Selon Coné Cardinan, l'ex-chef de l'État de la Côte d'Ivoire conserve parfaitement les facultés pour s'imposer dans le débat politique ivoirien. Ne vous trompez pas, il a tous ses facultés physiques, ses facultés morales, ses facultés intellectuelles, a-t-il prévenu. Il en veut, pour preuve, sa ténacité, lors de son discours à la clôture du Congrès Constitutif du PPSC. En une heure, il est resté debout. Après la formation de son nouveau parti politique, Laurent Gbagbo est attendu sur le front de la mobilisation, surtout dans la perspective des scrutins présidentielles de 2025. Laurent Gbagbo, candidat pour les élections présidentielles de 2025, sans oublier Simone Gbagbo. Elle aussi, elle est candidate. Sous-titrage Société Radio-Canada